C'est une situation qui est préhistorique Tu nous étudier un soir par mail Tu es magnifique Tu t'as besoin d'un charme ? Tu m'avais demandé, pratique un petit peu la culture gastronomique du terroir Qu'est-ce que pour toi terroir ? Terroir, quand on en parle on parle autant de tout ce qui est gastronomie, de tout ce qui est issu d'un terroir que du vin C'est-à-dire que quand François 1er parlait de la Charente il le qualifiait toujours comme un des plus beaux jardins de France On fait des produits comme le caviar de l'agneau, on fait beaucoup de canards pour le foie gras, c'est un terroir qui est fabuleux Le premier endroit qu'on va visiter c'est ce qu'on appelle la pisciculture de Jean Sac, soit de la truite fumée soit de l'escurgeon et on va aller découvrir tout ça Tu connais le caviar un petit peu ? C'est les oeufs de poisson Oui, l'esturgeon Comment parler en français ? Esturgeon 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 On va aller voir l'esturgeon Oui, on va aller voir l'esturgeon Quantité de poisson que tu as ici ? 100 000 à peu près 100 000 ? Ça va faire des euros Oh, c'est beaucoup ! Celui-là il a 10 ans ? 10 ans ? D'accord, donc en fait on leur fait une radio une échographie savoir si à l'intérieur ils ont du caviar Des oeufs à bonne taille à bonne taille C'est du cuir par exemple Il n'y a pas d'écaille et tout le corps c'est du cuir On fait des sacs avec ou des ceintures D'accord 10 kg C'est assez fort comme poisson Oui La poisson qui est préhistorique Le bonnet Qui n'a pas beaucoup évolué depuis des milliers d'années Ce fameux oeuf Ce fameux grain Qu'on appelle le caviar Dans le jeune caviar on peut avoir des notes de fruits rouges C'est souvent Les zoonologues trouvent des notes de mûr Mais pourquoi tuite de charan ? Pourquoi tuite de gensac ? Puisque le gouffre qu'une fois qu'il sort de terre De l'autre côté de la maison Il va venir directement ici Donc on n'a pas de pollution On a une eau de cristalline A température régulière Tout au long de l'année A 16 degrés Et c'est d'une qualité exceptionnelle Et en France vous le mangez comment ? Fumé ? Ou au sashimi ? Alors oui en carpaccio, au sashimi Donc cru On peut aussi les faire préparer fumeaux Donc ils vont être fumés avec de la sûre de bois Regarde la qualité des filets Il n'est pas gras du tout Pour fumer vous ajoutez du sel Ou quelques ingrédients Ou c'est tout naturel ? Du sel Ils sont passés dans le sel avant le fumage Ça on le met sous vide Et après on le garde 3 semaines Et ça va fumer combien d'an ? Pour combien d'heures ? Deux heures Deux, trois heures Parce que comme ils en vont énormément Il vaut mieux réserver On s'approche des fêtes de fin d'année aussi Et c'est vrai que les français Ils sont très 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 frignons De poissons fumés sur Noël Ah oui c'est Noël Un jeune et un plus vieux D'accord Il y en a un qui a été fait le 17 septembre Et l'autre le 3 décembre Donc celui-là les plus jeunes C'est super Là on est plus sur des arômes un peu beurre noisette Là on est plus sur le côté iodé Et là on est plus sur le côté iodé C'est parfait ! Merci ! Ouiiii ! Ça va Erwann ? Qu'est-ce que tu prépares à ton nom ? On a été visiter un peu le terroir local Pour pouvoir déguster nos spirituels Nos alcools Sur les fruits de gens-là qu'on a pu voir Sur les carrières aussi C'est un bon ami de moi Préparez-vous ! On mange bien ! Ton nouveau meilleur ami ! Voilà ! Exact ! Avec tout des bonnes choses de la chambre ! Tout simplement pour ce premier food pairing Et bien on va reprendre le caviar Alors le caviar on en a pris deux Oui On en a pris un qui est là, qui est jaune Puisque c'est un caviar qui a trois semaines Donc là c'est un caviar sur lequel on va retrouver des arômes Un petit peu crémeux Un petit peu de beurre Mais également des petits arômes de fruits rouges Et la façon dont tu dégustes le caviar La meilleure façon de le déguster C'est de se préparer une cuillère On va mettre comme ceci Ohlala ! Ching taiwan ! Et tu vas l'écraser avec la langue sur ton palette On a des arômes qui sont très bien Ça vient napper ensemble de la bouche Et tu gardes le côté floral et la genièvre Qui sont présents dans le givage Il est crémeux Ouais Tout ça fait Ça sent beaucoup plus des arômes du jean dans ta bouche C'est tout Parce qu'il est un petit peu du gras dans le caviar Ça sort et aussi ça colle aussi tes arômes, les textures du jean Alors maintenant sur le même mode Et bien il y a quelque chose que tu aimes beaucoup Je le sais parce que quand tu nous as dit que tu allais venir Tu nous as dit 15 fois par mail Et tu aimais mes huîtres Donc on a fini par en acheter Bah merci parce que tu sais quand j'habitais en Charente Je suis allée au marché tous les samedis que vous achetez Et tu allais chercher tes huîtres On reprend un petit peu toujours de givage Ça sert vraiment à préparer le palette La façon typique française c'est de venir la goméer Comme ça C'est intéressant parce qu'on a des choses iodées Un petit peu salé, minéral, des parfums, des huîtres Et ça, ça sent encore plus des fruits Très souvent quand on mange des huîtres en France Alors il y a la preuve, on en a là On va ajouter un petit peu de citron On va ajouter un petit peu de peps, un petit peu de côté floral Mais en fait, si tu substitues le citron par le givage Oui Tu retrouves aussi quelque chose de floral et les jambes Et puis c'est ce qui va te rappeler Et ce que tu peux faire aussi, les gens qui le font C'est que tu te prépares une huître et tu mets un petit peu de caviar dessus C'est vrai ? Oh la la Pourquoi ? Parce que le caviar aussi va venir un petit peu en assaisonnant de huîtres Alors Poser un petit peu de caviar C'est quoi ? 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 Donc pour l'explication, on appellera caviar cette fois-ci Qui est un petit peu plus maturé Par rapport au premier, où tu étais plus sur le côté beurre Oui Là, on est plus sur un côté un petit peu plus épicé, un petit peu plus rance On va prendre le nourrisson, bien sûr Là, on a un ajout d'épicé C'est parti ? Ouais Et encore mieux comme ça Perfect match avec nourrisson Je sais pourquoi tu as ajouté le blanc d'œuf Le blanc d'œuf pour la texture Ouais, la texture est beaucoup plus lousseux, il y a beaucoup plus de texture Exactement Mais on le disait tout à l'heure, la mixologie ça apporte ça Par rapport aux accords mais n'est-ce pas ? Avec les cocktails, tu peux jouer aussi avec les couleurs, avec les textures Les textures, c'est intéressant en fait Avec beaucoup plus d'éléments, tout à fait Ouais Alors on va goûter avec ça Bah oui, Erwan, tu viens avec nous ? Alors je suis là, je suis là, je suis assez garde Donc là vous êtes sûr C'est bon ça Alors toujours un produit, un très joli produit puisqu'on est sur la truite de Jean Sac Donc en version tonique, on garde la fraîcheur, on garde le côté très floral Qu'on va retrouver aussi avec la truite, avec une petite marinade qui est toute simple à l'huile d'olive au citron C'est très bon Aussi agrémenté d'un petit peu de câpres, d'un peu de ciboulette et d'un peu de foiveau rose pour le côté plebs Qui croque bien et qui va nous rappeler un peu le gin aussi Exactement C'est très bon Et le cocktail avec la nourriture, c'est une création Ça va de pair avec la création aussi artistique de la nourriture Bah oui, moi aussi Tout ça, c'est une... C'était donc qu'est-ce que vous avez ajouté ? C'est un ensemble Et vous pouvez créer le cocktail selon la nourriture que vous mangez avec ? C'est ce que l'on fait Tout à fait Tja Célia, merci beaucoup Merci à toi Merci à moi de découvrir tous tes secrets du gin et toutes tes bonnes choses C'est pour ça que j'ai aussi amené quelque chose de Taïwan pour te faire déguster Et donc la première chose, c'est ça Qui est super connu quand on adore déguster ça Avec du bon verre de vin ou spirituel Ah, d'accord, d'accord, d'accord C'est la dernière paquette que j'ai Ah, c'est la fin alors Voilà, mais j'avais des Provence pour te faire déguster Ah, c'est très gentil Donc on prend des épices, un peu de cacahuètes, un mélange de poissons Ouais Tu trouves comment ? C'est très bon C'est bon hein ? Ah oui Avec le martini et le petit demi Ah mais ça va aller très bien Hum, le chine, tu vois ? Et c'est là où tu vois que ça se complète Ça se marie bien Parce que là c'est très épicé quand même Moi j'aime beaucoup mais c'est très épicé Hum, avec les petits poissons et... C'est bon hein ? Et tu vas voir qu'on... Effectivement Avec ça on est proche de l'univers du caviar Ah Ici Le côté salé Le côté poisson Le côté... C'est une forme de caviar C'est une forme de caviar Peut-être que ce côté sucré Il irait mieux avec... Jun Avec Jun ? Oui Je suis plus salé que sucré Je préfère ça C'est ça Voilà Pour le mariage avec le jean Je trouve que cet univers là est très très bien Mais je suis sûr qu'on doit le trouver dans les magasins de nourriture asiatique Ça c'est typique taïwanais Il y a dit que... Made in Taiwan Bon, Made in Taiwan Un peu ça C'est quoi ça ? Ça c'est ce qui va faire une très très jolie mousse